Depuis quelques semaines, les élections du président du bureau exécutif de la Mutuelle de Développement Économique, Social et Culturel, la MUDESCA, défraient la chronique des actualités de ce village d'Abonbois situé dans la région du Moronou, précisément sur l'axe reliant les villes d'Akoupé et de Cotobie. L'équipe de l'OCPV TV, dans les sillages du candidat M. Nienier Adou Bernard, pour en savoir plus sur ses motivations, son programme et ses atouts. Bonjour M. Nienier, vous êtes candidat aux élections très prochaines à la présidence du bureau exécutif de la Mutuelle de Développement Économique, Social et Culturel d'Abonbois, dénommé MUDESCA. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos internautes ? Je suis M. Nien Adou Bernard, candidat au poste de président de la Mutuelle pour le Développement Économique, Social et Culturel d'Abonbois, la MUDESCA. Au niveau académique, je suis lauréat de l'École Nationale Supérieure d'Agronomie de Yamsoukro, actuel ESA de l'INPHB de Yamsoukro. Je suis également ingénieur du génie rural, option irrigation, de l'Institut agronomique et vétérinaire ASAN2, ACO, Maroc. Je suis lauréat du Galilée International Management Institute, ça c'est en Israël, où j'ai approfondi mes connaissances en matière de sécurité alimentaire, en matière d'irrigation et surtout en matière de gestion des projets de développement rural. Je suis certifié manager avancé du MDB Business School d'Abidjan, en partenariat avec l'ISEE de Barcelone, en Espagne. Cette formation m'a permis de renforcer mes compétences en matière de leadership et de gestion des entreprises et organisations communautaires. Au niveau professionnel, je suis actuel directeur général de l'OCPV. Bien avant, j'ai travaillé à l'ADRAO, qui est l'association pour le développement de la résiculture en Afrique de l'Ouest, en tant qu'assistant de recherche. J'ai travaillé également au BNED comme chef de mission. J'ai fait un tour au ministère du Plan comme assistant technique chargé de la lutte contre la pauvreté. Et j'ai passé près de 13 ans à l'ADCVI, qui est l'association pour le développement des cultures virulaires intensives en qualité de directeur des opérations techniques. Depuis le mois de février dernier, je suis vice-président du réseau des sociétés et office chargé de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire, qui est le réseau des réseaux gestes, qui est une organisation qui regroupe aussi bien des pays du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis également membre fondateur de l'ONG Global Environment. Je suis membre de la Jeune Chambre internationale. Au niveau de la MUDESCA, j'ai été commissaire au compte sous le mandat de Feu le Président Afi Martin. Et depuis 2018, je suis vice-président chargé de la jeunesse. Et en 2019, j'ai été nommé commissaire général de Bédiennou. Pourquoi les mutualistes devraient-ils porter leur choix sur vous, et non sur un autre candidat? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les mutualistes doivent porter leur choix sur ma candidature. Cependant, je voudrais en citer quelques-unes. La première raison, c'est en reconnaissance de tout ce que ce village d'Ambongua m'a apporté. Je suis ce que je suis présentement grâce aux prières et aux conseils de nos parents d'Ambongua. Je voudrais donc me mettre au service de ce village et contribuer à son développement ainsi qu'à l'épanouissement de sa population. C'est pour cela que, d'ailleurs, je suis toujours resté proche de cette population à travers ma sollicitude et des actions que j'ai eues à poser dans la discrétion que je ne voudrais pas énumérer ici. Deuxième raison, j'ai eu une expérience en matière de gestion de la mutuelle. Depuis 2004, je suis dans cette mutuelle et j'ai occupé des responsabilités au sein du Bureau exécutif national, le BEN. Les mutualistes m'ont vu à l'oeuvre à l'occasion des fêtes d'Ignam que j'ai eues à organiser. Depuis ces dernières années, le président actuel, M. Angoua Kofi, me confie plus de responsabilités en me choisissant comme chef de délégation à l'occasion de certaines missions. C'est d'ailleurs pour cette raison que les membres du Bureau exécutif national de la mutuelle n'ont pas hésité à soutenir ma candidature. Troisième raison, j'ai eu une solide formation académique et une bonne expérience professionnelle. Je vous ai indiqué mes qualifications dans différentes écoles qui sont toutes des écoles de référence. Je voudrais ajouter que j'ai obtenu mon bac au lycée scientifique de Yamsoukou, qui est une école d'excellence. En plus de cela, j'ai eu une bonne connaissance de la gestion des associations et organisations. Quatrième raison, je voudrais indiquer que les qualifications et les compétences seules ne suffisent pas pour diriger notre mutuelle. Il faut en plus être quelqu'un de rassembleur et ayant une bonne dose d'humilité. Il faut appartenir à des réseaux d'hommes d'affaires et les business schools que j'ai fréquentés m'ont permis d'avoir cette qualité. Je suis membre de l'association des anciens étudiants du Maroc. Je suis membre du réseau international des lauréats du Galilée International Institute. Je suis membre du réseau des lauréats du MDE Business School et des lauréats de l'ISC de Barcelone. En plus, pendant que j'étais à Yamsoukou, j'étais sur la même cité que beaucoup de hauts cadres de ce pays que je ne citerai pas. Enfin, j'ai un bon projet de société qui prend en compte les aspirations des différentes couches sociales, des populations et des jeunes ainsi que tous les mutualistes, notamment ceux qu'on appelle communément les populations vulnérables, les jeunes, les femmes et même les personnes du troisième âge. Pour toutes ces raisons, les mutualistes devraient soutenir ma candidature et me porter à la tête de notre mutiaire.